Bonsoir Nicole Bacharan. Bonsoir. Et merci de venir nous éclairer sur Europe 1, vous qui êtes politologue et spécialiste des Etats-Unis, auteure, je le précise, du Monde selon Trump aux éditions Talendier. Alors le président américain, nous en parlions tout à l'heure, a choisi une ville forte de symboles, Tulsa, dans l'Oklahoma, là où en mai 1921, 300 afro-américains sont massacrés par la population blanche. À quel jeu joue le président américain, Nicole Bacharan ? Alors on hésite évidemment, il peut y avoir de l'ignorance, il peut y avoir aussi franchement de la provocation. Parmi les conseillers de Donald Trump, je ne vois pas qui est sensible à ces questions-là, ni même qui a une connaissance de l'histoire. Mais honnêtement, ce n'est pas un secret ce massacre d'au moins 300 personnes à Tulsa dont vous parlez à l'instant. Donc soit le président n'était pas au courant, soit il l'était un peu et ça ne m'a pas semblé fondamental. Et il a vu essentiellement dans Tulsa, Oklahoma, une ville et un État où il a eu un très très fort succès électoral en 2016. Mais en tout cas, il persiste à ignorer au fond toutes les revendications de justice raciale qui quand même ont enflammé le pays. Et qui explique qu'il soit à la peine aujourd'hui dans les sondages. C'est une partie de l'explication en tout cas de cette baisse récente, Nicole Bacharan, cette posture et ses propos. Oui, tout à fait. Il est très mal placé dans les sondages. Ça ne veut pas dire qu'il ait perdu l'élection. Mais il a 10, 12, 14 points de retard parfois sur Joe Biden. Je rappelle juste pour un point de comparaison qu'à la même époque en 2016, Hillary Clinton avait autant de points d'avance. D'accord. Les jeunes sont loin d'être faits pour le mois de novembre, bien sûr. Voilà. Mais ça ne se passe pas bien du tout pour Donald Trump. On lui reproche d'avoir mal géré l'épidémie de Covid. Il est aux prises avec une crise économique fondamentale alors que la prospérité américaine était son meilleur argument de campagne. Et c'est vrai qu'après le meurtre de George Floyd, toutes les revendications, les manifestations pour demander de la justice pour les Noirs et le contrôle des violences policières, il y a réagi avec tant de rigidité, tant de brutalité, tout le temps voulant en appeler à l'armée. Et au fond, il n'a rien proposé en matière de justice raciale. Tout cela...